Le dimanche de la miséricorde Alors c'est un évangile dans Saint Jean de Jésus ressuscité, une des apparitions de Jésus ressuscité, mais celle-ci est un peu atypique, elle est très très belle. Jésus a déjà apparu à ses disciples, aux apôtres, et Thomas n'était pas là. Et alors, il dit à Thomas, Jésus est ressuscité, il est venu nous visiter, mais Dieu n'était pas là. Et Thomas répond, tant que je ne verrai pas, que je ne mettrai pas plutôt mes doigts dans la trace des clous, que je ne verrai pas la plaie du côté, non, je n'y croirai pas. Et là, il revient aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, il revient une nouvelle fois, et là Thomas est là. Et là, il dit, Thomas viens ici, mets tes doigts à la trace des clous. Alors, j'ai Thomas qui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit à Thomas, parce que tu me vois, Thomas, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir de lui. Et on l'appelle à l'évangile de la miséricorde, parce que Jésus a voulu donner l'occasion à Thomas de croire, en voyant de croire, et de cet évangile, moi je retiens quelque chose d'essentiel, à trois reprises, Jésus dit, la paix soit avec vous. Ce qui peut être vu aussi, rien que par cet article-là, un très grand acte de miséricorde. Jésus qui montre son amour, au cœur de la misère des hommes, au cœur de leur vie, la paix soit avec vous. Et il me semble que cette salutation est d'une importance extraordinaire. La présence de Jésus, source de paix. Et là, on peut réfléchir sur cet essentiel de la vie chrétienne, ma prière, la communion qui me fait recevoir la présence de ressuscité. En quoi est les sources de paix pour moi ? Il est évident qu'aujourd'hui, il y a toujours eu, mais aujourd'hui, de manière générale, beaucoup plus, il y a beaucoup d'obstacles à cette paix. Il y a beaucoup de parasites à la prière. Beaucoup de parasites à la prière, et beaucoup d'obstacles à la paix, qui sont déjà des obstacles objectifs. Toutes ces guerres et tous ces refus d'être dans la paix, de s'aimer. Et là, comment, au milieu de toutes les difficultés que je vis, comment est-ce que je reçois cette paix ? Et justement, c'est par la prière. Et tout ce qui empêche la prière, ce sont des parasites dans la prière, m'empêche aussi d'être en paix. Parce que si je prie, si je prie, s'ils attachent plus d'importance à la présence de Jésus qu'à tout le reste, je suis dans une très grande paix. Et depuis quelque temps, dans notre vie catholique de France, on essaie de réfléchir très sérieusement à la mission. C'est-à-dire, on est très, très inquiets, et on peut l'être, sur cette baisse extraordinaire de pratiques religieuses, mais aussi d'expression de la foi dans notre monde. Et je crois qu'il ne faut pas se cacher là, se voiler la face, il faut prendre la réalité très au sérieux. Comment faire pour que tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes qui n'appartient que plus, et qui disent aussi, pour la plupart, ne pas croire, comment être missionnaire auprès d'eux ? Et là, je fais référence à la retraite que nous avons eue. Dans notre abbaye Prémontré-Demandé, retraite communautaire, où un moine qui était le prédicateur, un moine de l'abbaye de Séfon, un trappiste, il a eu une phrase qui m'a fait, vraiment, qui m'a fait tilt, qui m'a beaucoup percuté, qui parlait de la mission. Qu'est-ce qui est le plus important ? Comment faire la mission ? Ou comment est le missionnaire ? Et là, ça m'a fait, vraiment, tilt. Et en lisant l'Évangile de ce matin encore plus, il est évident que c'est la manière dont il est missionnaire, qui compte beaucoup plus que ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire. S'il est lui-même en paix, le missionnaire est source de paix. Notre ami Séraphin de Sarov, que nous aimons beaucoup, toi et moi, et dont nous parlons souvent, d'abord, sa salutation était toujours hommageoire, comme moi quand je dis grande joie, hommageoire, il disait, si un seul homme reçoit la paix de Jésus, il l'a fait passer à beaucoup de personnes autour de lui. Être imprégné de Jésus, de son amour, de sa paix, c'est la paix qui est le grand critère de la présence de Jésus. Saint Paul dit, les conséquences de la présence de Jésus en nous sont paix, force, joie et amour. Plus je suis rempli de Jésus, plus je suis content de sa présence, plus ma paix rayonne. Et le monde d'aujourd'hui n'a besoin que de ça. Le pape François l'a dit d'une manière très forte l'autre jour, notre monde recherche beaucoup plus des témoins que des prédicateurs ou des professeurs. Des témoins. Et le grand danger, ce serait de rester sur le plan intellectuel et être au service de la mission seulement dans le faire et pas dans l'être. Or, si je suis moi-même imprégné de cette présence de Jésus, de la mort de Jésus, je ne peux pas ne pas être témoin. Et notre monde n'a besoin que de ça. Et je trouve que là, il y a une méditation très importante à faire à tous ceux qui m'écoutent là, comme pour toi et moi. Mais comment est-ce que ma prière, justement, non parasitée, ma prière qui consiste à rendre grâce au Seigneur pour son amour, merci Jésus pour ton amour, et merci Jésus pour ta présence, je t'accueille tel que je suis. Cette prière-là ne peut pas ne pas être source de paix et de joie. Et là, de nous-mêmes, nous sommes les témoins. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, qui était une première conclusion de tout l'évangile de saint Jean, il dit, Jésus accomplit beaucoup d'autres signes que ceux qui sont écrits dans ce livre, mais ceux-ci l'ont écrit afin que vous croyez et que par votre foi vous ayez la vie en vous. Amen. Seigneur Jésus, reste avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi de vivre dans cette paix que tu me donnes et d'en être le témoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501